Matteo pour CIIT, aujourd'hui on rencontre Gerda. Je suis donc Gerda, je suis artiste qui travaille et qui vit à Charleroi dans le centre-ville. A côté de ça j'ai aussi une agence en communication, donc tout ce que je fais au niveau artistique c'est après les heures, mais j'y dédie énormément de temps quand même. Je travaille surtout en peinture et installation vidéo. Quel est votre style ? En peinture je travaille surtout dans le style qu'on pourrait appeler le nouveau réalisme, donc le réalisme actuel en fait contemporain, qui est un peu dans une tradition américaine, flamande, donc là c'est assez populaire de travailler dans ce style. Il y a aussi une touche naïve, j'aime bien travailler avec des couleurs très vives et j'ai une manière de composer mes toiles qui est parfois voulu naïf, par exemple là le fait de mettre le personnage vraiment droit au milieu, ça fait un peu naïve aussi. Je me base surtout sur des anciennes photos de ma jeunesse, de l'histoire de ma famille, de plus en plus aussi de gens que je n'ai pas connus, mais qui ont aussi eu leur passé intéressant, intéressant au niveau pictural. Le but de ça c'est d'évoquer la nostalgie, en fait je suis assez fétichiste avec les anciennes photos, ça évoque pour moi plein de choses et j'ai beaucoup de nostalgie par rapport au passé et donc ça c'est la raison que je travaille avec des anciennes photos pour évoquer cette nostalgie. Comment vous avez démarré la peinture ? Tout d'abord j'ai démarré une première fois il y a entre temps 40 ans, quand j'avais autour de 15 ans. J'ai peint tout un temps dans un style vraiment naïf comme Obie jusqu'entre mes 15 ans et je dirais mes 24 ans peut-être. Je faisais des expos, je vendais à cette époque-là, je faisais des commandes et tout, donc ça fonctionnait très bien et puis j'ai arrêté. J'ai comme oublié de continuer à peindre. Il y a ma vie sociale et mon travail et tout ça qui ont pris l'avant-plan dans ma vie et j'ai arrêté. Et puis il y a quelques années ma mère, elle est décédée de les Zélas. Et en fait elle a toujours trouvé très dommage que j'avais arrêté de peindre et en fait le jour avant qu'elle ait décédée, je lui ai promis de faire son portrait. Je n'avais plus peint depuis 30 ans, donc là-dessus j'ai décidé d'aller à l'académie pour un peu, oui, juste pour faire ce portrait dans un premier temps. Et ça m'a tellement plu et j'ai tellement senti que ça m'avait manqué tout le temps sans que je me rendais compte que j'ai commencé à aller quasi tous les soirs. Et si je n'étais pas là, j'étais à la maison en train de peindre. Et oui, c'est devenu vraiment comme un deuxième métier pour moi mais que j'ai fait avec tout mon cœur tous les jours. Donc j'ai parlé du style de mes peintures. J'aimerais bien aussi un peu expliquer peut-être ce que je fais en installation vidéo. Donc là je travaille dans des installations complètement audiovisuelles et en intégrant des sculptures et tout, je travaille autour du thème de la mort, du deuil, de l'enfer qu'on a dans la vie, qu'on vit dans notre vie, du progrès que la vie est vers la mort. Donc ce sont des thèmes assez sérieux, mais que j'aborde parfois avec un peu d'humour quand même. Il y a des installations aussi où il faut parfois un peu réfléchir pour voir où est le lien avec justement ce thème. Pour moi, il y est fort, mais je crois que j'ai interprété ça d'une manière assez libre qui laisse aussi d'autres interprétations possibles. Par exemple, il y a l'installation que j'avais montrée au Pitch Café où on voit plein de gens qui sont transportés dans une voiture, qui sont endormis. On peut interpréter ça comme une installation sur l'ennui. Pour moi, c'est le progrès vers la mort, qu'on passe dans l'ennui inconscient. Mais on peut y voir beaucoup d'autres choses aussi. Donc pour beaucoup de gens, c'est aussi simplement quelque chose qu'ils reconnaissent de leur voyage en voiture où ils s'endorment. Donc ça peut s'interpréter de plusieurs manières. Votre expérience au Pitch Café, un petit retour. Très positif. Une chose qui était vraiment super gai pour moi, c'était que j'avais un espace à disposition qui était énorme et qui m'a permis de montrer des installations vidéo que j'avais vraiment rêvé de pouvoir monter un jour. Et là, il y avait tout l'espace et l'espace convenait vraiment tout à fait pour ça. Et en plus, j'ai pu combiner avec quasi toutes les peintures que j'ai faites les deux dernières années. Donc c'était génial de pouvoir monter un ensemble comme ça. C'était une expérience, un apprentissage aussi, de travailler dans le stress aussi parce qu'il y avait très peu de temps pour monter tout ça. Donc j'ai beaucoup appris. J'ai eu beaucoup de retours du public, ce qui était très intéressant pour moi. J'ai pu décrocher une belle expo qui va se faire dans une bonne année. J'ai vraiment pu tester avec le public l'ensemble de mon projet. Donc en allant au Pitch Café, vous aviez certains besoins. Dites-nous, qu'est-ce que vous recherchiez exactement ? Ça joue surtout sur deux axes. Une, c'est ma peinture où je suis toujours intéressée à avoir des photos intéressantes qui ne sont pas de ma famille. Donc pour sortir de mon cadre, des photos authentiques qui pourraient m'inspirer pour ma peinture. Et alors le deuxième axe, c'est plus orienté vers mon projet dans sa globalité, de Ashes to Ashes, qui est autour de la nostalgie et la mort et le deuil. Pour vraiment montrer ce projet dans toute son envergure, il faudrait des espaces relativement grands où je peux vraiment travailler un peu en liberté pour pouvoir monter une exposition. Je cherche donc des lieux où il y a quand même un public réceptif au genre de choses que je fais, qui vient pour l'art et qui vient pour voir des choses un peu justement hors du cadre de la série de tableaux. Si on veut vous retrouver, vous contacter, par quel billet on peut passer ? J'ai un site internet qui est gerdavandamme.com et j'ai ma page Facebook qui est gerdavandammeartist et alors j'ai un email gerda.dreammachine.be En tout cas, merci de nous avoir reçus. Merci à vous pour l'interview. Et à très bientôt, on vous suivra dans les expositions. Ok.